Deux conditions sont nécessaires pour réussir les transitions écologiques et sociales dont le monde a besoin. D'une part des politiques publiques ambitieuses et d'autre part la transformation des marchés financiers. Ces deux facteurs devront pouvoir s'exercer de manière synergique à l'échelle mondiale. Ces propos sont ceux d'Emmanuel Faber pour expliquer la place prépondérante des nouvelles normes comptables de reporting EAG dans la construction d'une économie globale plus durable et plus inclusive. Cependant est-ce suffisant alors même que tous les experts s'accordent à dire que les effets systémiques du reporting pour changer les mécanismes de la finance mettront beaucoup de temps à se concrétiser et qu'en Europe ils ne permettront de ne couvrir qu'un tiers des besoins. Par ailleurs, l'obligation de reporting n'entraîne pas nécessairement un changement de comportement de fond des entreprises. Dans les faits, force est de constater que nombreuses sont celles où le paradigme dominant reste encore celui du profit à court terme. Et dans ces entreprises, les initiatives RSE sont souvent reléguées au second plan, traitées comme des obligations ou des outils de communication. C'est pourquoi une troisième condition est nécessaire pour réussir les transitions écologiques et sociales dont le monde a besoin. Eh bien c'est celle de l'engagement des dirigeants et des gouvernances, apporter des ambitions de durabilité qui placent le souci de l'humain et de la planète au cœur des valeurs et des décisions stratégiques de l'entreprise. C'est une transformation culturelle indispensable à l'émergence des modèles économiques plus inclusifs et plus durables. Certains dirigeants l'ont bien compris et ont d'ores et déjà fait le choix d'inscrire une raison d'être et des objectifs sociaux et ou environnementaux dans les statuts de leur entreprise. Avec cette démarche, ces dirigeants impulsent une dynamique collective autour d'une mission qui donne du sens aux activités de leur entreprise au-delà de la seule recherche de profit. Pour accompagner ces dirigeants engagés et on peut le dire courageux, eh bien le droit français a créé la qualité de société à mission dans le cadre de la loi PACTE de 2019. Dès lors, en associant ces deux outils que sont le statut de société à mission et les exigences de publication d'informations EAG, les entreprises se positionnent comme des acteurs crédibles de la transition. Ensemble, ces deux outils sont un rempart aux accusations de mission, social ou greenwashing car ils permettent de réduire les paradoxes liés à la co-existence de stratégies RSE ambitieuses et d'une culture d'entreprise encore axée sur le profit à court terme. Il n'y a donc pas deux mais bien trois conditions nécessaires pour réussir les transitions écologiques et sociales dont le monde a besoin. D'une part des politiques publiques ambitieuses, d'autre part la transformation des marchés financiers et enfin la transformation culturelle des gouvernances d'entreprises vers des sociétés à mission.